Est-ce que j'ai ton attention ? Si je te dis que la méthode que je vais te présenter nous a rapporté 100 000 euros de chiffre d'affaires durant l'hiver 2021 et que j'ai une cliente récemment qui a fait 70 000 euros de chiffre d'affaires avec cette méthode. C'est ce que j'appelle le lancement marathon. Le lancement marathon c'est cette idée de faire un lancement mais de le faire en mode marathon. Souvent les gens font un marathon en mode quoi ? Un lancement en mode je fais un 100 mètres ou un allez un 10 km mais oublie de le faire en mode marathon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en marathon il y a le avant pendant après. Il y a les 15 premiers kilomètres, il y a les 15 km suivants et puis il reste quoi ? Il reste 12 km ou 11 km 195 je crois. Ou un truc comme ça. Il y a 42 km dans un marathon. Et je ne dis pas que cette méthode est la meilleure parce que tu pourrais aussi me dire écoute un marathon ça ne m'intéresse pas c'est trop long. cette méthode elle est juste meilleure pour ceux qui comme moi ne courent pas vite. C'est à dire qu'il y a des gens qui aiment beaucoup le marketing, qui sont très très bons dans ça, qui vont préparer un lancement et pendant une semaine ils vont faire un carton. Et je peux dire que c'est plutôt des exceptions ces gens là. Et si tu en fais partie bah très bien. Et de toute façon même si tu en fais partie, ce que je vais t'expliquer va quand même marcher. Le lancement marathon c'est ce qu'on va faire nous par exemple autour après un sommet virtuel. C'est ce que notre cliente et je vais essayer de faire une étude de cas avec elle pour qu'elle vous le raconte. C'est ce qu'elle a fait autour d'un équivalent challenge 5 jours. Je vais parler de termes dont j'ai fait référence dans l'épisode 12. Donc si tu ne vois pas de quoi je parle, écoute absolument l'épisode 12 ok ? Je ne vais pas me répéter. Comme ça je peux aller plus loin, plus vite. Et du coup que tu fasses un contenu 30 jours ou un challenge 5 jours ou un atelier ou un sommet virtuel, l'idée c'est que tu puisses créer des liens avec des gens le plus tôt possible pendant ton action et après. Alors c'est là où peut-être tu vas me dire ah ok c'était juste pour ça. Bah oui c'est juste pour ça en fait. Mais c'est ça qui marche et c'est ça qui est parfois plus compliqué à faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire admettons que tu lances un sommet virtuel. Qu'est-ce qui se passe si tu lances un sommet virtuel ? Admettons que tu lances du 1er au 7 décembre. Et bien la plupart des gens ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont attendre le 1er décembre pour pouvoir échanger avec les gens, discuter avec les gens. Sauf qu'on est hyper occupé avec tous les imprévus d'un sommet et puis donc les gens vont le faire après le 7 décembre quand le sommet sera fini. Sauf qu'après le sommet on est crevé et donc l'idée c'est de répartir ses efforts commerciaux avant, pendant, après. Un peu comme si tu avais un commercial en fait. Si tu as un commercial dans ton entreprise, elle ne va pas travailler juste une semaine par an. Elle va travailler toute l'année. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Ce qu'on fait c'est que quand tu fais un événement, dès que tu as des inscrits, tu entames des discussions. Et tu fais des appels, des expériences de coaching notamment. Ou ouais, les expériences de coaching c'est le plus idéal. Et à travers ces expériences de coaching, tu vas provoquer des deuxièmes appels qui vont se transformer en vente. Et l'avantage de vendre assez rapidement, c'est que ça te met en confiance, ça te donne de l'énergie. Du coup, si tu commences à avoir trois clients fin novembre parce que ton sommet est début décembre, déjà tu arrives avec la patate. Après, pendant le sommet, qu'est-ce que tu fais ? Tu crées des conversations encore et toujours. C'est le meilleur moment même. Tu crées des conversations et tu offres des appels. Même principe. Et après le sommet, là où la plupart des gens s'arrêtent, ils se disent bon, je fais un gros effort, les gens qui n'ont pas pris d'appel parce que pendant le sommet, tu as aussi le droit de parler de ton programme. Évidemment, c'est même une bonne idée de le faire. L'idée, c'est que bon, après le sommet, s'ils ne sont pas inscrits, j'ai fait trois appels à l'action ennemie pour mon programme. Si les gens n'ont pas pris rendez-vous, c'est qu'ils ne sont pas intéressés. Faux, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas pris rendez-vous qu'ils ne sont pas intéressés. Soit ils n'ont même pas entendu parler de ton programme. Ce n'est pas parce que tu as fait trois appels à l'action qu'ils l'ont entendu. Et deuxièmement, c'est parce que les gens, ils ont besoin d'être en confiance et de savoir que tu es vraiment sérieux et motivé et que c'est vraiment un super programme. Donc, si tu entends parler de ton programme qu'une ou deux fois comme ça, ils vont se dire bon, ça ne doit pas être hyper intéressant sinon ils en auraient parlé plus. Mais si tu en parles encore et encore. Et c'est là où c'est contre-intuitif parce que tu te dis ben non, je ne vais pas les saouler. Mais non, en fait, tu ne les saoules pas. C'est-à-dire que si tu ne leur parles pas assez de ton programme, ils vont se dire ce programme, il ne doit pas être suffisamment intéressant pour qu'ils en parlent souvent. Mais si c'est intéressant, tu vois, moi, je suis fan d'Apple, quand un nouvel iPhone sort, mais pendant trois mois avant et trois mois après, je regarde des articles encore et toujours entre les rumeurs et quand ça sort et les tests du téléphone quand c'est sorti. Bref, c'est OK parce que si tu apportes de la valeur à quelqu'un qui a besoin de toi, ce ne sera pas un problème pour lui que tu t'exprimes souvent encore et encore sur ce sujet. Donc voilà, tu as la recette maintenant pour faire ton lancement marathon. Tu lances un événement, CF épisode 12 et avant, pendant et après, tu crées plein de liens et tu crées des opportunités d'échanger avec des prospects qualifiés et tu vends avant, pendant et après. Et c'est comme ça que tu fais un lancement marathon. C'est la puissance du lancement et c'est la puissance aussi de faire ça d'une manière prolongée. Alors oui, ça crève, mais à mon avis, ça crève moins que d'autres formats. J'en suis presque persuadé. D'ailleurs, moi, je suis un coureur de marathon. Si jamais tu n'as jamais couru... Je suis un coureur de marathon, je te dis ça comme si j'étais un champion olympique. J'ai couru de marathon et je peux te dire que c'est plus agréable que quand tu fais des courtes courses. Parce que déjà, c'est plus long, donc c'est plus fun. Et puis, parce que c'est moins fatigant en fait. Parce que tu n'es pas obligé de courir vite. Un marathon, c'est OK de courir lentement. Alors après, si tu n'aimes vraiment pas la course, c'était peut-être pas la meilleure image pour toi. Allez, je te dis à très bientôt. Et justement, si tu veux travailler avec nous, si tu veux qu'on t'enseigne ce genre de méthode, qu'on t'aide à les mettre en application. On a un programme qui s'appelle le programme coach en mission. Il y a de la formation à l'intérieur qui t'explique en détail ce genre de conseils. Mais de manière plus structurée et formelle, étape par étape. Et ça ne suffira pas. Tu auras des questions. Tu auras besoin de feedback. Et puis, tu auras besoin qu'on te challenge. Et ça tombe bien, le programme coach en mission est fait pour ça. Donc, si tu veux travailler avec nous, n'hésite pas à prendre rendez-vous. C'est très simple. Il y a un lien en description. Tu cliques, tu regardes la vidéo de présentation de 20 minutes. Si ça t'intéresse, tu prends rendez-vous avec nous. On a une offre spéciale qui s'arrête le 31 juillet. Donc, c'est le moment de prendre ton rendez-vous que tu rejoignes ou pas le programme. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501